Saint-Esprit ainsi soit-il, bien cher Scout, bien cher Guide, Louveteau, Louvette, Cadet, Guide Aîné, bien cher Fidèle, comme chaque année donc cette messe de rentrée pour notre belle équipe de Scout dans la paroisse, c'est une grâce d'avoir ce groupe Scout, c'est un modèle pour nous de générosité et de dévouement. Et ce matin, c'est la fête également de Saint-Édouard de l'Enfant-Jésus, et j'aimerais donc en quelques mots, premièrement résumer sa vie que vous connaissez souvent, et deuxièmement, vous donner trois leçons qui peuvent nous servir aujourd'hui pour nous sanctifier. Saint-Thérèse, vous le savez, est une des saintes les plus célèbres, non seulement en France, mais même à l'étranger. Quand on voit dans les églises, il y a souvent des statues, bien sûr Jésus, Marie et Joseph, et après eux, il y a qui ? Il y a très souvent Saint-Antoine de Padoue et Saint-Thérèse de l'Enfant-Jésus. Et Dieu merci, notre paroisse, à ces deux statues-là, Saint-Antoine et Saint-Thérèse. Et Saint-Thérèse est tellement aimée que quand ces reliques font le tour du monde, cela mobilise des millions de personnes. Parfois les gens ne vont pas adorer Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement, mais pour Saint-Thérèse, ils font des kilomètres, parce qu'elle est très célèbre, presque plus que Jésus-Christ, bien sûr pas plus que Jésus-Christ, mais c'est vrai que parfois, vous voyez, on manque de foi. Pour le bon Dieu, on fait des efforts un peu limités, et pour certains saints que nous aimons, nous sommes très généreux. Et Saint-Piedis a dit de Saint-Thérèse que c'était la plus grande sainte des temps modernes. C'est un beau compliment, surtout dans la bouche d'un pape, et surtout quand ce pape est saint. Et Pionze dira également, Saint-Thérèse, c'est l'étoile de mon pontificat. Et c'est étonnant, puisque quand Saint-Thérèse est morte, les sœurs du couvent d'Olysieux ne pensaient pas que parmi elles, il y avait une sainte et une grande sainte. Quand une termélite mourait, on rédigeait une notice nécrologique qui résumait sa vie. Et quand Thérèse est morte, le 30 septembre 1997, à 24 ans, la sœur qui devait faire la notice a dit à la mère prieure, ma mère, pour la sœur Thérèse, je n'ai rien à dire. Elle était tellement discrète, silencieuse, un peu anonyme. Vous voyez, une grande sainte qui n'a pas été remarquée par ses consoeurs. Ça montre bien déjà que la sainteté est d'abord intérieure. Donc quelques rappels sur sa vie, rapidement. Elle est née le 2 janvier 1873, à Alençon. Ses parents s'appelaient Louis et Zélie. Et ses deux parents, avant le mariage, avaient chacun envisagé la vocation. Généreusement, mais on leur a dit, on n'est pas fait pour cela. Et donc, ils sont entrés dans le monde, ils ont travaillé. Ils se sont connus à Alençon et ils se sont mariés. Et ils auront 9 enfants. Sur les 9 enfants, 4 mourront en bas âge. Il y aura 5 survivantes, 5 filles, qui toutes seront des religieuses. 4 carmélites, dont Thérèse, et une visitandine, Léonie. Et Thérèse a une grande croix toute petite. A 4 ans, c'est quand même très jeune, elle perd sa maman. Et elle va dire à sa sœur Pauline, Pauline, ma maman, désormais ce sera toi. Mais Pauline va rentrer au Carmel. C'était un second choc pour la petite Thérèse, de perdre sa deuxième maman. Et elle va devenir très capricieuse, pleurant facilement. Et même, parfois avec des scruffules, qui vont la tourmenter. Mais Dieu veille sur elle. Et un jour de Noël, elle va vaincre sa sensibilité excessive en étant forte. Et ça a été une étape qui l'a marquée. Savoir maîtriser ses sentiments. Accepter les petites croix sans pleurer. Thérèse voit ses deux sœurs aînées rentrer au Carmel. Et elle aussi va devenir carmélite. Et comme elle veut tout rapidement, elle va rentrer alors qu'elle n'a pas encore 15 ans. On lui dit, Thérèse, vous êtes beaucoup trop jeune. Allez voir le supérieur du Carmel. Le supérieur lui dit, pas question, il y a déjà 200 martins au Carmel. Vous êtes trop jeune, pas pour le moment. Allez voir l'évêque. Elle va voir l'évêque de Lisieux, avec son papa. Et pour se veillir un petit peu, elle a fait un chignon un peu élevé pour qu'on croie qu'elle était plus âgée que ça. L'évêque a été très bon. Il lui a dit, mademoiselle, vous êtes trop jeune. Eh bien, Thérèse ne s'est pas découragée. Elle va aller à Rome en pèlerinage. Et elle va parler au pape lui-même, Léon XIII. Pendant la visite officielle, elle ne devait rien dire, simplement baiser la mule du pape, comme de coutume. Elle va dire au Saint-Père, très Saint-Père, permettez-moi de rentrer au Carmel. Tout le monde s'émeut, qu'est-ce qui se passe ? Et on explique au pape, c'est une jeune qui veut rentrer au Carmel. Et le pape, Léon XIII répond, faites ce que disent les supérieurs. Mais Thérèse insiste, maîtresse Saint-Père, si vous dites oui, ça va s'arranger. Vous voyez le courage. Et le pape dit, vous rentrerez heureux si Dieu le veut. Donc, elle sort en larmes de l'audience. Mais Dieu merci, quelques mois plus tard, elle rentre au Carmel à 15 ans. Et elle va vivre simplement 9 ans au Carmel. Elle mourra à 24 ans. Après avoir eu deux épreuves importantes, tout d'abord la maladie, la tuberculose. Elle va s'étouffer tous les jours un petit peu plus. Et surtout, une épreuve spirituelle qu'on a appelée la nuit de la foi. Bien que Carmelite, pendant plus d'un an et demi, elle se demandait si le ciel existait. Aucune consolation. Tout lui pesait la prière, l'office. Mais elle ne se plaignait pas. Elle était en paix, puisque Dieu le permettait. Elle offrait cette épreuve pour les pécheurs. Donc, voilà pour sa vie. Donc, elle meurt le 30 septembre 1997. Et quand elle est enterrée, il n'y a pas grand monde au cimetière de Lisieux. Un peu de famille, et puis c'est tout. Mais avant de mourir, par obéissance, elle a écrit ses souvenirs. Elle n'avait rien demandé, mais sa prière lui a dit, Sœur Thérèse, par obéissance, écrivez vos souvenirs. Mais que dois-je faire ? Ce que vous voulez, ça nous intéresse. Et donc, elle va écrire trois manuscrits qui vont devenir l'histoire d'une âme. Ce livre très célèbre, qu'il faut lire ou relire, qui fait beaucoup de bien. Voilà pour sa vie, chère fidèle. Maintenant, pour terminer, trois leçons que l'on peut tous tirer de Sainte Thérèse. Nous ne sommes pas carmélites, nous ne sommes pas à son époque, mais peu importe, la sainteté est universelle. Elle traverse les pays, les époques. Première leçon, eh bien, c'est d'abord le désir de la sainteté. Sainte Thérèse est sainte, on l'a faite aujourd'hui, parce qu'elle voulait vraiment être sainte. Jeune carmélite, elle a dit un jour à un prêtre qui prêche une retraite, mon père, j'aimerais être aussi sainte que Sainte Thérèse d'Avila. Le prêtre l'a grondé sévèrement, en la traitant d'orgueilleuse. Mais vous prenez pour qui, mademoiselle, ma sœur, n'importe quoi, commencez à être une bonne sœur, fidèle à la règle, on verra plus tard. Et Thérèse a été un peu surprise de la réponse du prêtre. Elle lui a dit, mais mon père, dans l'évangile, Dieu demande à ce qu'on soit parfait, à ce qu'on soit saint. Et heureusement que Thérèse n'a pas été découragée par ce prédicateur, sinon aujourd'hui, elle ne serait pas sainte. Donc première leçon pour nous tous, chers fidèles, la sainteté, il faut la désirer, tous les jours, sans se décourager. Et ça, c'est difficile, puisque souvent, on voit notre minocrité, on baisse les bras et on n'y croit plus. Eh bien, c'est une erreur. Les saints, comme nous, étaient pécheurs, mais ils se relevaient avec courage et avec confiance. C'est ce qui nous manque, le désir, la sainteté. Et ce que se dit saint Thomas d'Aquin, sa sœur lui demande un jour, frère Thomas, comment être saint ? Il a répondu, le vouloir. D'accord ? Mais à part ça, le vouloir, le vouloir. J'ai compris. Le vouloir, le vouloir, le vouloir. Il suffit de le désirer tous les jours et de le demander au bon Dieu. Donc, première leçon, chers fidèles, demandons la sainteté tous les jours sans nous décourager. Et cela, c'est difficile. Deuxième leçon de saint Thérèse, comment être saint, maintenant, à part le vouloir ? Eh bien, c'est être petit. Et ça, c'est nouveau. Enfin, c'est l'évangile, mais l'évangile avait été un peu oublié. Et Dieu a permis que saint Thérèse rappela au monde que pour être saint, il faut être comme un enfant, au bon sens du terme, c'est-à-dire petit, simple et confiant. Saint Thérèse, au réfectoire, écoutait les vies de saints qu'on lisait. À l'époque, il n'y avait pas de magnétophone, donc quelqu'un lisait les vies de saints. D'ailleurs, même maintenant, malgré les magnétophones au séminaire, on lit les vies de saints. Et elle était un peu découragée, parce que souvent, les saints, c'est comme pour nous, quand on les voit, ils ne sont pas imitables. Ils mangent un morceau de pain tous les jours, ils dorment trois heures par nuit, ils font de grosses pénitences, et donc nous, on en est incapable, et on se dit, on ne peut pas être saint. Mais Thérèse ne s'est pas découragée. Elle s'est dit, si Dieu veut qu'on soit saint, c'est que c'est possible. Le bon Dieu ne peut pas demander l'impossible. Et donc, elle réfléchit et elle cherche un moyen d'aller au ciel rapidement, sans trop d'efforts. Et à l'époque de saint Thérèse, il y avait une nouvelle invention, c'était les ascenseurs. On connaissait les escaliers, évidemment, mais l'ascenseur était nouveau. Et elle cherchait l'ascenseur pour aller au ciel rapidement. Et la réponse, elle va la trouver dans la Bible, dans deux passages. Le premier, je vous le lis, si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Un passage qui paraît très ordinaire, si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Et quand Thérèse lit cela, elle comprend qu'elle a trouvé la solution à son problème. Elle est faible, elle veut être sainte, et la solution, c'est simple, c'est d'être petit et de rester petit et de le devenir. Et, autre passage, Thierry d'Isaïe, comme une mère caresse son enfant, c'est Dieu qui parle, je vous porterai dans mes bras, je vous balancerai sur mes genoux. C'est très beau, le bon Dieu se compare à une maman avec son enfant. et donc, finalement, pour être sain, il faut le vouloir, être petit et se laisser faire par le bon Dieu. Thérèse, de début, voulait être sainte à la force du poignet, elle a fait beaucoup d'efforts, de volontarisme, bien sûr qu'il faut faire des efforts, mais c'est d'abord Dieu qui nous rend sains. Donc, être sain, c'est d'abord laisser Dieu agir en moi. Et souvent, nous, on veut agir tout seul. Et ça, c'est important, et ça, c'est facile. Le bon Dieu, plus on est vie de nous-mêmes, plus il prend la place. Si on croit être autosuffisant, il nous laisse seul et ce n'est pas très brillant et on se décourage. Donc, c'est cela, cher fidèle, cher scout, pour être sain, il faut être petit, rester petit, spirituellement. Et c'est difficile parce que dans la vie normale, nous grandissons. Au début, nous sommes dépendants de nos parents pour tout, pour la vie, la nourriture, l'école, l'argent de poche, je n'en sais rien. Et plus tard, on a un métier, une vocation, on est indépendant. Et le danger, c'est de faire pareil spirituellement, de se croire indépendant spirituellement. Mais pour la vie spirituelle, il faut rester petit et le devenir de plus en plus et ne pas s'affoler de nos faiblesses, ne pas se décourager, encore une fois, le bon Dieu peut nous rendre sains malgré nos faiblesses. C'est lui qui est sain. Donc si on dit mon Dieu, venez m'aider, il va venir, tout simplement. Deuxième leçon, cher fidèle, cher scout, être petit, on appelle ça la voie d'enfance, l'enfance spirituelle. Il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est vraiment, ce n'est pas une question d'immaturité spirituelle, pas du tout. C'est une question de confiance et de dépendance absolue sans se poser trop de questions et sans trop s'attrisser de nos chutes. Voilà sa deuxième leçon de Sainte Thérèse. Troisième leçon pour terminer, eh bien c'est aimer. Qu'est-ce que la sainteté ? C'est aimer le bon Dieu et se laisser aimer par le bon Dieu. Ça paraît évident à dire mais le bon Dieu nous aime beaucoup et c'est une bonne nouvelle. Évangile veut dire bonne nouvelle. Dieu nous aime tellement qu'il passe son temps à s'occuper de nous. L'air, la nourriture, la santé, les sacrements. Et on l'avait oublié à l'époque de Sainte Thérèse. C'était marqué par le jansénisme et même dans les Carmels, Dieu était un juge impitoyable, effrayant. Pour communier, il fallait être très très saint et les gens étaient découragés. et Thérèse était un peu terrorisée par ce genre de sainisme ambiant. Alors qu'elle a confiance en Dieu lui donnait des ailes et nous sommes comme elle. La peur nous paralyse, la confiance nous donne des ailes pour être généreux. Et donc c'est aimer le bon Dieu. Et Thérèse a voulu s'offrir à l'amour de Dieu. Ça c'est nouveau. Avant elle, beaucoup de saints se sont offerts à la justice divine pour réparer. ce n'est pas mal, ce n'est pas interdit, c'est courageux. Mais Thérèse n'était pas intéressée par cela. Elle va s'offrir non pas à la justice mais à l'amour miséricordieux de Dieu, l'amour qui se penche sur la misère. Et donc elle va rédiger en juin 95 pour la Trinité, pour la fête de la Trinité, un texte et elle va se consacrer à cet amour miséricordieux. Et d'autres sœurs au Carmel, dont sa sœur d'ailleurs, vont faire la même chose. Et elle comprend que la sainteté, c'est d'abord Dieu qui agit encore une fois. Nos bonnes actions pour Dieu, ça ne sert à rien. Ce qu'il veut, c'est notre cœur, qu'on comprenne, qu'on dépend de lui, surtout pour la sainteté. Nous sommes des mendiants. Elle parle de venir devant Dieu les mains vides. Elle n'a pas honte, elle est fière de venir les mains vides. Je n'ai rien, mon Dieu, et c'est parce que je suis mendiante que vous devez remplir mon cœur, remplir mon âme. Amour de Dieu et évidemment l'amour du prochain qu'elle a découvert, elle le connaissait avant, bien sûr, mais au Carmel, bien que dans un convent, elle faisait des efforts. Il y avait une sœur qui était très antipathique pour Thérèse, problème de caractère, d'éducation, peu importe. et saint Thérèse prenait beaucoup sur elle pour prier pour cette sœur, pour être très gentille et très souriante. Et un jour, la sœur lui dit, mais sœur Thérèse, pourquoi vous passez votre temps à me sourire ? Eh bien, elle lui répondit, parce que je vous aime, voilà, je vous aime. C'était vrai en Dieu, bien sûr. Elle n'a pas dit qu'elle avait de l'antipathie, mais vous voyez, saint Thérèse a fait des efforts pour, au Carmel, pratiquer la charité qui consiste à supporter d'abord les défauts des autres. C'est ça la charité, ne pas juger leurs défauts, les supporter comme eux-mêmes supportent nos défauts tous les jours. Et quand les autres tombent, ne pas s'étonner, nous aussi nous tombons, on ne peut pas les enfoncer, compatir, prier pour eux, la bienveillance, et rendre des services, faire plaisir au bon Dieu par des choses accessibles, les petites âmes que nous sommes tous, les grands miracles, on en est incapable, mais par contre, un petit service, un sourire, une parole de consolation, passer un petit peu de temps avec quelqu'un, c'est ça ce que demande le bon Dieu et ce que saint Thérèse a découvert, la charité concrète, accessible au jour le jour. Voilà, chère fidèle, pour ce matin, donc pensons bien à prier pour la France. Saint Thérèse est patronne, bien sûr, des missions, mais également patronne secondaire de la France. Notre pays perd la foi de jour en jour, perd l'espérance, perd la charité, et prions-la beaucoup, et appliquons donc ces trois leçons qu'elle nous donne. D'abord, désirons la sainteté tous les jours sans nous décourager, et c'est difficile de ne pas se décourager. Deuxièmement, restons petits spirituellement comme des mendiants, sans nous étonner des feux du prochain et des nôtres. Quand nous tombons, ne pas trop s'attrister bien sûr qu'on est triste d'avoir péché, mais se trisent surtout d'avoir renforcé le bon Dieu et en confiance en sa miséricorde. Et enfin, aimons le bon Dieu, pas avec des paroles, avec des actes, et même dans la croix. Quand sa Thérèse était malade, en train de suffoquer, de s'étouffer, elle gardait le moral, elle gardait la paix intérieure. Quand sa Thérèse doutait du ciel, quelle épreuve terrible pour une carmélite, elle était dans la paix. Donc gardons également cette paix au milieu des épreuves. Trop souvent, les épreuves découragent, on se révolte, on murmure. Eh bien, Saint Thérèse a connu ça plus que nous, comme Jésus sur la croix, acceptons dans la paix la providence divine. Saint Thérèse d'Enfant Jésus, donc, aidez-nous à vouloir être saints, à rester petits et à pratiquer l'amour, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.